Salut tutube, j'ai énormément apprécié lire vos commentaires de la dernière vidéo, j'espère qu'il y en aura encore autant cette fois. Taisez-vous, taisez-vous ! Ne dites rien. Bon, où est-ce qu'on va ? J'ai presque envie... Alors, j'ai presque envie de mettre cette armée-là dans les mains de... Enfin non, quoique, il y a mes plus belles unités quand même. Garde du dragon céleste et fusée à pluie incendiaire. Il y a mes plus belles unités. Cette armée-là va pouvoir intervenir. Et moi, je verrais bien une petite extension vers l'est, mais tout dépend de si lui, il se démerde ou quoi. Est-ce qu'il arrive ou est-ce qu'il n'arrive pas ? Il ne faut pas avoir un héros, un truc en plus pour aller repérer un peu tout ça ? Ah mais attends, il y avait le bâtiment... Ah, deux tours ! Et après, je pourrais avoir un héros. Bon, cette armée-là, elle va patienter un petit coup. Combien de temps avant qu'il revienne, d'ailleurs, Zao ? Ou qu'il est notre Zao ? Il est là. Ouais, quatre tours. Tiens, c'est marrant, il avait moins de barbe il y a cinq minutes. Oh, ils ont essayé de s'enfuir. Très bien. Je pourrais aller vers Taïdzu, mais là, j'ai presque envie de marcher vers la capitale de Snicksh. Cela dit, la capitale de Snicksh, le chemin va être semé d'embûches jusque là-bas. Des guerriers de Jad à Arbalète x3, ou deux paysans à longue lance. Le choix est difficile. Je pense que nous avons là deux propositions parfaitement honnêtes et équilibrées. Ça va être compliqué de trouver une solution à ce dilemme. Il va falloir faire un vote du chat. Je sais que ce n'est pas le bon choix, mais il faut quand même prendre les guerriers à Arbalète. Créative Assembly qui s'est pris pour Games Workshop pendant deux secondes. Vous préférez l'unité qui touche à deux plus, anti-infanterie deux plus, PA-6, dégâts 7. Ou l'unité qui touche à 6 plus, qui coûte le même prix, qui sont deux fois moins et qui a deux pouces de mouvement. Mais elles se valent, bien sûr. Évidemment qu'elles se valent, mais enfin. Je ne vais pas attendre qu'ils reviennent, Zhao Ming, quand même. Il faut quand même que mes troupes se refassent un peu. Le village de la lune, si je vais jusque là. Bon, après, le chemin, c'est par là, quoi. L'armée Ombed, il va falloir la virer. Oh non, c'est une deuxième ! Merde, je ne sais pas où est l'autre. Elle est probablement à côté, non ? Elle est sans doute en embuscade, mais à côté. Donc, si je l'attaque, je pourrais révéler l'autre. Oui, mais bon, c'est... Mais si je m'en vais, ils vont me déclarer la guerre et ils vont choper Zinpo. On va tâcher de virer ce problème d'abord. L'autre n'a pas été révélé. Ouais. Je ne sais pas où ils sont. Ah, ils sont là ! Il est ok. Ils sont là. Il ne faut pas que je les laisse traîner, sinon ils vont être trop chiants. Potion d'endurance, ça c'est bien. Ils ne vont pas reculer, je ne crois pas. Non, ils ont une armée correcte, donc je pense qu'ils ne reculeront pas. Ils ne reculent pas. Ah, mais malgré tout, voilà. Avec beaucoup de tirs, les Minotaurs, ils n'aiment pas ça. Ce n'est vraiment pas leur truc. Servis de la frontière. Cette victoire n'est pas ma, mais tous les cafés. Ok. Toi, oui, prends la meute dorée, tiens. Bon. 12 900 de trésorerie, ça c'est bon. Ah oui, 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 il y a un, il y en a un petit peu pour moi. Merde ! Oh non, il y a de la flotte, je ne peux pas y aller à la tour. RIP ! Adieu ! Merci pour tout ce que vous avez fait. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une armée. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un cortège d'armées juste après. Peut-être qu'il va nous envoyer une armée, puis après, il va nous foutre la paix. Parce qu'il est en guerre contre Kugat, quand même. Kugat qui est très proche de chez lui, donc... Voilà, pour l'instant, c'est une armée. C'est une armée de l'invasion, ça ? Oui, il y a le Terrorgeist, donc j'imagine que oui. Gotrek et Félix sont juste devant. Ouais, ils sont juste devant. Effectivement. N'hésitez pas à lancer le jeu chez vous et à jouer avec Gotrek et Félix, surtout. Quête émise. Quête réussie, putain. Brassard enflammé, oui ! Ben, on lui donnera dès qu'il sera là. Bon, là, par contre, j'ai la position défensive de Poronyou. Donc là, maintenant, voilà. Et 25 000 balles. Ben, ben, hein. Ça, ça vaut combien ? 360. Bientôt un petit peu plus. C'est vrai que la mine de gemme ne vaut pas énormément avec KT. On est en zone orange, en plus, oui. C'est vrai que c'est pas non plus le top, top. J'ai plus de bâtiment de recrutement. Trop bien. Ouais, mais le lieutenant, s'il vient avec une seule armée, bon. Là, je vais pas prendre trop de risques. Pas quoi que. Faudrait peut-être que je descende quand même. Qu'est-ce qu'il veut, lui, hein ? Ah oui ! Ah ! Ah, ça y est, c'est la... Oh, pfff. Oh, des boys, des sangliers, des machins. Moi, j'ai une ligne d'infanterie qui a mouillé son slip à la précédente bataille. Il y a des trolls, il y a des trucs. Allez, bisous, hein. Merci, hein. Merci, la caravane. Bisous. À bientôt. Fallait pas être là. Non, mais non, mais... Il y avait des crottes vertes un peu partout. Tiens, en parlant de crottes vertes, mon chien a encore fait... Moussillon détruit, déjà. Avec l'invasion vampire. Ah bon ? Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a passé trop de temps à côté des moutons. Il s'est mis à brouter de l'herbe. Mais vraiment, il a bouffé de l'herbe en quantité telle. Je sais pas, c'est le printemps, ça pousse. Il regarde les moutons, il se dit, putain, pourquoi ils ont le droit de bouffer tout ce qui est vert devant eux, là ? Moi aussi. Et il s'est mis à bouffer de l'herbe. Mais dans des quantités, il a chié des boules, des pelotes d'herbe. Mais telle qu'elle, quoi. Vous voyez, normalement, les chiens, c'est comme les chats, ils peuvent bouffer de l'herbe pour se faire vomir. Bon, ils en mangent régulièrement en petite quantité, mais parfois, ils peuvent en manger un peu plus pour vomir. D'ailleurs, ils lavent, vomi. Mais alors, ils chiaient des trucs après. Incroyable. Je l'avais jamais vu, ça. Pas ça pour les parasites. C'est possible qu'ils fassent ça aussi un petit peu pour les parasites. Plus d'autorité, plus de trucs. Corruption. Revenu généré par les bâtiments, plus 15%. Chance d'augmentation de ventes. Ah, l'augmentation des ventes de magie. Allez, vas-y, je prends ça pour une fois. C'est la première fois qu'il me faisait un truc pareil. Il a vraiment... Il chie comme des canards. Oui, c'est vraiment ça. Alors, par contre, l'herbe qui ressort, elle ressort, mais elle est propre. J'ai même... J'étais même... Enfin, elle est nickel. Tu sens bien que l'estomac, il n'a pas su attaquer ça. J'ai même voulu tenter l'expérience en me disant... Je suis sûr que si je récupère cette herbe-là, les moutons la bouffent. Je n'ai pas fait l'expérience. C'est quand même un peu dégueulasse. Mais je suis sûr que ça marche. On peut faire un espèce de recyclage infini. Donc, combien de temps avant qu'il revienne ? Prochain tour. Très bien. Eh ben, on va commencer à se déplacer. C'est l'autonomie alimentaire, c'est ça. C'est là que tu vois que, n'empêche, tu ne peux pas attaquer de l'herbe avec n'importe quel estomac. Même mon chien n'y arrive pas. C'est dire. Et si vous saviez le nombre de trucs qui passent... C'est dire à quel point l'herbe, c'est dur à digérer. Il faut vraiment un estomac absolument taillé pour ça. Sinon, ça ne marche pas. Les vaches font la même chose, mais elle, c'est normal. Ah oui, il est... Ruminé. Oui, tellement qu'il faut plusieurs estomacs, c'est vrai. Tellement dur qu'il en faut plusieurs. Et il faut ruminer. Voilà. Talisman d'endurance. Résistance ultime, 8%. Et merde. Oh non, il y a Sneak. Oh vas-y. Non, je n'ai pas envie de perdre la mine. Bon par contre, il n'arrête pas de refaire des armées à Taizou. Il va vraiment falloir que je le jarte. Oui, je suis revenu. On va prendre la meute dorée encore. Elle sera utile si jamais il arrive encore une bricole à Zao. Euh, toi d'ailleurs... Attends. Ah, c'est bon, il a eu son bras, ça. Il a eu son bras, ça. On a déjà plein plein d'items. Euh... Délai de renfort de bataille, plus 40%. Putain, ça c'est quand même solide. Couronne de commandement, OZEF. Résistance ultime, 8%. Pendantif de l'aigle. Ouais, prends la résistance ultime, c'est mieux. Baguette de jet, c'est pas mal, mais il doit y avoir mieux, non ? Capacité bâton de Wuxing. Rechargement de puissance, plus 240%. Réserve par seconde, plus 0,30. Ah, ça c'est bien, ça. Pendant 30 secondes. Ouais. Ouais, mais si on double ça... Paf ! Alors, le double là, il met très très bien. L'épée de Führer, euh... Vous pouvez faire ça. Lame ogre. On peut prendre la lame ogre, à moins qu'on arrive à avoir une épée. Bouclier du non-go. Armure plus 5. Capacité passive. Alors, activé. Si immobile, étape 1, chance de bloquer les tirs, plus 10. Armure plus 5. Après, on passe à plus 20, plus 10. Et enfin, plus 30, plus 15. Ah ouais, c'est marrant ça. Donc, si on reste immobile, on gagne des chances de bloquer les tirs et de l'armure de plus en plus. Donc, 15 secondes, 15 secondes, et puis après, c'est infini. C'est cool, ça. Mais c'est pas pour lui, du coup. Pas lui, de toute façon, non. Elle, à la rigueur, elle pourrait en profiter. Et on a un bonus de 7. Etendard de non-go. Qui donne armure plus 10. Résistance physique, 7%. Etendard de non-go. Mais c'est un étendard. Donc, c'est pas pour elle. Donc, attends, ce sera pour toi, alors. Pas pour toi. Chance de succès de l'action du héros ennemi, moins 8%. Achouard d'airain, puissance plus 4%. Capacité passive, achouard d'airain, attaque plus 8 en zone. Oh ouais. Y'a de beaux items, hein, chez KT, dis donc. Très très beaux items, là. Ah, les canons grues, quand même, ils font envie. Ils font envie, ils font envie, hein. Après, je pourrais sécuriser le recrutement d'infanterie via ce bâtiment-là. À placer dans Port-A-New. Bon, il faut la croissance, hein. Il faut vraiment que j'aille chercher le... Faut que j'aille chercher le niveau 4. Mais j'aurais peut-être bien besoin... Non, j'ai pas besoin de défense, l'armée, là. Hum, bâtiment de tir, alors. Je pourrais peut-être revenir vers l'harmonie. Euh, j'ai quoi ? J'ai deux bâtiments Yin, un bâtiment Yang. Ah, oui. Je vais faire ça. Comme ça, je reviens à l'équilibre. L'armée qui est en garnison coûtera beaucoup moins cher. Et euh... Et elle reste bien défendue. Toujours pas les nouvelles montures ? Pas encore, mais euh... Ça arrive. Ça arrive. Sacrée sucette qu'il a, le général. Elle est belle, hein. Ah, il peut la lécher pendant deux mois. Il y a à bouffer pour toute une école primaire. Bon, Sneak, c'est barré, évidemment. Mais là, ce coup-ci, je vais aller le chercher, hein. Ce coup-ci, je vais te chercher, mon gars. Ah, encore un truc à Shang-Wu. Ah, par contre, je peux faire ça. Euh... Combien de temps avant que le bâtiment soit fait ? Encore trois tours, ok. On bouge pas. Merci, numérique, pour les 14 mois. Comment se passe cette campagne en Orient ? Pour l'instant, pas mal. Pas de grosses déconvenues. Envoi de caravane possible, mais elle n'est pas amochée. Si, si, si. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Le super bon bec, le giga bon bec, le bon bec de l'infini. Quand il y a un cas de varicelle à l'école et que tu te dis, euh... Allez, les enfants ! C'est bien de le faire quand on est jeune ! Qui veut lécher la grosse sucette ? Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! La stratégie ! Voilà ! Il faut, il faut, il faut que les choses se fassent ! Sinon, c'est pire après ! Si, 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 si ! La quoi ? La varicelle ! La varicelle, il faut la faire quand on est petit ! Sinon, c'est la merde, hein ! Sinon, c'est la merde, hein ! Je connais quelqu'un qui l'a fait adulte, euh... C'est pas rigolo ! Oh, il est pas là ! Il s'est barré ! A tous les coups, il s'est barré ! Il s'est barré où ? That is the question ! Il doit être planqué quelque part. Ah, merde ! Du coup, il est plus loin ! Constellation du dragon, il m'a bien plu, tout à l'heure. Ha, ha, ha ! Oh, les vents de magie, il y a tellement que dalle, quoi ! Chance d'augmentation des vents de magie, plus 40%, non mais allez, quoi ! Allez, les vents de magie, hein ! Je vais essayer à Shang-Yang, après tout, la thune est plutôt... Ok, pour l'instant. C'est quel niveau le lion, d'ailleurs ? Rang 16, ok. On va te bouffer un petit peu, bonhomme. Bon, s'il se passe rien, je vais aller à Chiang, hein. Voyez, il y a cette armée-là, mais... Ah oui, si, allez, on va... On va se la faire. On va l'éliminer, comme ça, ce sera fait. Puis ça fera du pex. Ok, là, on ne bouge plus, évidemment. Avec la Confédération, du début de campagne, il n'y a pas un deuxième seigneur légendaire de dispo. Euh... Non, pas cette faction-là, il n'y avait personne, là. Pas de seigneur légendaire, quoi. C'était ni Yao Ming, ni l'autre. Tuer 1500 ennemis. Ça ne va pas être un problème avec l'Escaven. Oh, laissez-moi préparer un petit sort et c'est réglé. Euh... Où ça, là ? Ah oui. Ouais, par contre, là, il y a une petite garnison, donc c'est plutôt cool. Oh, l'armée de Snitch qui se balade ici, quelque part. Ça, c'est chiant. Du coup, si je me barre de Taï-Tzu, il va venir. J'ai pas envie de perdre ça, moi. Alors, toi, tu vas chercher l'XP. Là-bas. Ça, il n'est pas perdu. C'est vrai que si c'est la ville qui gère la rébellion, ça fait de l'XP perdu pour le personnage. Toi, tu penses à immuniser la psychologie. Ok, eh ben voilà. Le veilleur va apparaître. Maintenez un total de 5 unités du type suivant. Lion de gel, lion de jade, sentinelle de terre cuite, gardien vert. On n'a pas encore vu la quête pour lui. Euh... Tu prends ça en plus. On va prendre la foudre et le souffle de minuit, c'est très bien. Je vois son potentiel. Plus 1100. Quoi, la thune ou l'or ? On est pas trop mal. Ah oui, non mais d'accord, mais vraiment les invasions vampires ? Ah ouais, d'accord, on est venu, on a perdu, on en a pris plein le cul. Bah c'est non. Non, 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 je veux récupérer ma province. Oh, Camry. Je me demande qui les a tués. Vitesse plus 20%. Oh, petit résistance ultime 16%. Oh, c'est beau ça. C'est beau, mais ça sera pas pour lui. Ah non, c'est quête émise. Talisman d'endurance. Elixir de puissance d'alchimiste, attaque plus 40 pendant 29 secondes, utilisable deux fois. Attends, c'était quoi ? C'était pas une mission, c'était quoi alors ? Ah si, talisman de préservation. Attends, il était où ? Euh, ça sera pour toi. Talisman de préservation, là. Tac. Et objet enchanté, pendentif en plume d'aigle. Oh, c'est vrai qu'il sera volant. Oh, oui. Enfin bon, ça reste un truc blanc. Enfin, gay. Avec les ennemis à porter, les unités volantes, attaque moins 5 et vitesse moins 10%. C'est vrai que c'est quand même pas mal, mais uniquement sur les unités volantes. C'est quoi ? Déjà, on va fusionner ces deux-là. Parchemins vampires, malheureusement, c'est de la merde. Euh... Donc, prends l'épée de puissance ! Et le pendentif en plume... Non ! Mais non ! Ah oui, mais non, mais c'est pas... Oui, mais c'est le pendentif... C'est lui, c'est ça, c'est... C'est bon. Donc, toi, du coup, tu peux prendre ça. 8% ou le... Ouais, résistance ultime, 8% c'est quand même mieux. Et... Objet magique, j'en ai pas. Rang plus 2 pour les lanternes, on s'ennuie, non ? On va s'endurcir le bambou, ça reste une valeur sûre. C'est que pour la cave ! Rang mieux, plus 20 pour les cavaliers paysans. Commandement, plus 10 pour les paysans à longu-land, c'est cavaliers paysans. Chance de succès, l'action du revoir. Attaque, plus 4 en attaquant. Ah ouais ! Ah ça, je veux, ça. Bon ! Résultat des courses ! Bah, on va marcher à nouveau vers la capitale de Snitch. Où qu'il en est, Snitch ? Snitch, oui. Attends. Il est là-bas dans le fond. 6 colonies, renfort 76. Wouah ! Il a pris une bonne tatane. Ça va. Oh, Xiangyang ! On va voir la caravane. Ah c'est bon, elle est full. Alors, si on met la max. Oh ouais, mais tout est rouge ! Oh ! On va attendre que ça se calme un petit peu quand même. Là, il y a trop de bordel. Ça va être long pour aller jusqu'à la capitale de Snitch. C'est le problème de KT à un moment plus possible d'envoyer de caravane. Bah, tout ce qui envoie des caravanes ou équivalents vient à un moment où il y a tellement de bastons que ça devient chaud, quoi. Ça devient très très chaud. Et vu que les héros que tu peux avoir à l'intérieur, tu peux pas leur donner de stuff et tu peux pas leur donner de niveau. Bon. Le jeu repose quand même énormément là-dessus au niveau des combats. La différence de puissance d'une armée entre une armée qui a des bons héros stuffés et de niveau élevé et une armée qui n'en a pas est juste colossale. Donc, voilà quoi. Et on peut plus mettre de héros dans une caravane. Bah si ! Je viens de mettre un capitaine de l'Empire. Oh, les rebelles qui ont été détruits. Oh, Lockheer ! Oh, coucou ! Ah, on a un nouveau front qui est en train de... Ah ! Et il est déjà là ! Ah ouais ? Eh, mais attends. Lui, il a 11 colonies. Renforce 4 ! Ah oui, non mais lui, il est sérieux, lui. Oh ! Ok, est-ce que cette armée est... Attendez ! Attendez ! Oui, mais les corbeaux, c'est pas là... Ouh ! Il n'y a pas beaucoup de sombres traits. Là, par contre, j'ai du monde. Vous allez quand même me respecter. Je sais bien que je n'ai pas beaucoup de sorts, mais... Oh, le dragon de c'est mort ! Il est déjà sur dragon, comment je le tue ? Comment je le tue ? Et il a une manticore avec lui. Bon, après, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lanciers. Donc, des unités qui tankent, mais qui font pas non plus des dégâts gigantesques. Sur du guerrier djad, normalement, les guerriers djad doivent tenir. Un minimum. Il doit me laisser un peu de temps. Surtout que j'en ai beaucoup des guerriers djad. Donc, bon. Quatre unités de corbeaux pour neutraliser les rares unités de tir qu'il y a en face. Mais j'ai peur du dragon ! Le dragon, euh... non. Il me fait pas envie, lui. Est-ce que j'enverrais tous les corbeaux l'encercler ? J'ai envie de faire ça avec la manticore, mais... Bon, gérer un dragon, le mieux, c'est de le pourrir à l'arbalète. Si je l'encercle avec les corbeaux, euh... ça peut peut-être faire une blague, je sais pas. Je peux le débuff en plus. Ah ! Atta ! Mais lui, il a son machin. Oui, il a le bouclier de Nangau. Défense, plus 40 résistances physiques, 20%. En zone. Oh, attendez. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Il a son pendentif ou pas ? Alors, il y a un truc à faire. C'est... Alors, lui, il est à pied ? Ah oui, il est à pied, malheureusement. Il a quand même 5 corbeaux. Donc, on va laisser les corbeaux comme ça. Lorsque Lockheer arrive, je balance tous les corbeaux sur lui. Avec ça, je leur claque le plus 40 de défense, plus 20% de résistance physique. Je claque moins 24 d'attaque, moins 30 d'armure. Et c'est parti. Je pense que ça doit faire le... moyen de lui faire mal. Ça va forcément le calmer, c'est pas possible. Et avec un peu de bol, ça lui fera tellement de dégâts qu'après, il n'y aura plus qu'à gratter les PV restants à coups d'arbalète et on est bon. Mais ça, le debuff est quand même violent. Moins 30 d'armure, ouais. Il a combien d'armure avec un dragon ? 110. Nez. Donc, ok. Bon, les ogres, il faudra qu'ils fassent le tour et puis qu'ils tabassent... qu'ils tabassent tout ce qui... qu'ils tabassent l'infanterie en chargeant de dos. Sinon, ils vont se faire poutrer. Et de tabasser les corsaires, c'est ceux qui n'ont pas de bouclier. Ce sera mieux. On va voir ce que ça donne, hein ? On va voir ce que ça donne, hein ? Ok, faites le tour. Essayez de choper la Manticore. Il le grignote, mais pas assez. On va s'occuper des tireurs. Ils l'ont bien grignoté, quand même. Ok, la sorcière, elle prend chair. Aou, aou, aou. Ok. Ok, tuer Loki. Oui, 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 oui. Attends, 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 attends. Tu prends les bœufs ! Tiens, bon ! Aou ! Allez, 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 projectile ! Reculez, vous, ils sont en train de prendre trop cher. Ah, ouais ! Me ! Me ! Me ! Ok, reculez, reculez, reculez. Ouais, 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 il est en train de passer un quart d'heure. J'aurais dû le débuffer, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Ah. Je vais aller la picoter, elle. Les ogres se font bourrer par des corsaires ? Hein ? Comment ça ? Comment ça ? Pourquoi ? Celestial General ! Oh ! Le GG ! Prend les coups de marteau, la sucette ! Oh, la sucette qui met des coups ! Putain, il tient. Aou ! Il prend aussi. Mais il donne, il offre. Il donne de sa personne. Vas-y, cogne ! Il va revenir, ça, ça me désole. Oh, non. Attendez, laissez une unité pour fuir. C'est pas la peine de... Ouais, meurs pas. Il y a une mante-corps, là, si vous voulez. Il revient, il revient ! Il charge de dos, là, ça leur fera du bien. Ok, les ogres y tiennent. Et... ça part. Charge ! Brise leur ligne ! Eh ben... Oh ! Et le petit snipe de Lockheer en dernière seconde. Joli. Bon, les corbeaux l'ont quand même pas trop mal gratté au début, mais disons que quand les buffs sont tombés... Ils ont vraiment pris très très cher. Merci les impôts pour les 37 mois ! Unpack tout ça ! Mais oui, toi aussi, merci beaucoup. Oh ! Oh ! Oh ! Ah, il était solide, hein. Il a fait mal. Tiens, j'ai perdu... Ah oui, c'était sur les corsaires, la vache. Corsaires ! LOL ! LOL ! Les ogres, ils jouaient avec leur bouffe. Ils étaient en train de les attraper pour aller les nettoyer à la rivière avant de les bouffer. Comme des ratons laveurs. T'imagines, t'entends du bruit pendant la nuit. On secoue un peu tes poubelles. Ils disent, c'est pas vrai, il y a encore une bestiole dans mes trucs. Sauf que tu te lèves, tu vas voir, et tu donnes un coup de lampe de poche, et ce que tu vois, c'est pas un raton laveur, c'est un ogre. C'est sûr que vivre dans un monde comme ça, ça doit remettre en perspective pas mal de choses, quoi. Cancer, c'est pas l'unité que Lockheer surbuff ? Si, 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 il les aime bien. Oh les ogres ! Oh non, c'est ce genre d'unité ! Désolé, vous n'avez qu'à mettre un slip renforcé. Est-ce que je pousse jusque là ? Peut-être pas. 2 points. Ah, chef charismatique, taille de l'aura de commandement, plus 33%. Effet de l'aura, plus 5. Rempart de Weijin. Blocage des projectiles à 360 degrés. Chance de bloquer les tirs, 35%. Armure, plus 30. Et armure, plus 10 pour l'armée. Marteau de Weijin. Puissance de l'attaque de jet, plus 50%. Puissance des armes, plus 60%. Attaque, plus 10. Et puissance des armes, plus 10% pour l'armée. Et la comète de Weijin. Vitesse 30%, attribue coureur. Débordement dévastateur. Et bonus de charge, plus 25% pour l'armée. Débordement dévastateur, c'est que pour lui, dommage. Mais dans ce monde-là, t'as peut-être un Carnot en guise de chien. Oui. Mais ça non plus, j'en voudrais pas, tu vois. Roh, le... Le bonus de charge, 25%. Attribut débordement dévastateur pour lui. Coureur, vitesse 30%. Sur le lion, ça doit être cool, ça. Enfin, ça c'est fort aussi, hein. Puissance des armes, 60%. Et ça, aura d'endurance, optimisation de zone, défense plus 5, résistance au projectile, 5%. Permanent. Il est niveau combien ? 8. D'accord. Bonus de charge, combien ? 25% quand même. C'est sûr qu'un autre, tu pourras pas le virer à coup de char en test. Ah ! Mais non, mais si... Moi, quand il y a des animaux sauvages qui viennent dans mes poubelles... C'est même pas ça, hein, c'est... Pchi ! Pchi ! Allez ! Allez, zou ! Allez ! Mes poubelles ! Ça, c'est sûr que si c'est un ogre, ça va rien se passer. Ça reste du plus de 10% de puissance des armes pour l'armée, hein. Allez, d'accord. Et tempête... Défense moins 20, vitesse moins 15% pour les unités en vol. Ça aurait fait chier Loki ! Bah là, je l'aurai pour la prochaine fois. Allez, bah on va avancer alors, hein. On va avancer vers l'Est, vu que Hellman n'est plus un problème. On est en harmonie ici ? Ah non, même pas. Allez, courage ! Je sais pas où est... Ah, merde. Je sais pas où est Snitch. Il s'est toujours pas montré. Le Carnot qui part en courant après avoir flairé un chat. Bah... Vous avez déjà vu la vidéo où on voit un... Un ours dans un jardin qui vient pour fouiner autour des poubelles et tout. Et qui se fait courser par un chat. C'est une vidéo qui a tourné sur internet pendant très très longtemps. C'est incroyable, quoi. Le chat, mais déterre ! Le chat, il y a quelqu'un sur son territoire, il en a rien, il a pété ! C'est... C'est comme si Vladimir Poutine envoyait des troupes au grand-duché du Luxembourg et les mecs, ils lui sautent à la gorge, quoi. Rien à foutre ! Incroyable ! Le chat, il a dit, c'est chez moi, tu te casses ! PTDR, t'es qui ? Alors, s'il y a une trou... Il y a une armée qui est en train de faire ça à côté. Oh, c'est... Mais je l'attaque ! Oh non, j'ai pas la portée ! Et le pire, c'est que l'ours, il se casse ! Il se casse ! Il est là, il est fou ! Il est fou ! Fuyez ! Ah non, il y avait personne. Enfin, si, il y avait quelqu'un, mais il y avait personne. L'ours, il veut pas... Il veut pas... Il veut pas attendre qu'il y ait des explications, hein. Qu'il y ait un procès équitable, tout ça. Non, 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 non. Il se casse, hein. Rien à foutre, hein. C'est trop dangereux ! On se rend pas compte, hein. Turbo vénère, hein, chat. Un grand boon pour mes expériences. Ça me fait penser ! Faut qu'à parler d'attaque de chat. Une autre vidéo que vous avez sûrement déjà vue. Parce qu'elle tourne beaucoup. Oh ! Oh, alors là. Attends. Allez, hein. Salut ! Je vois son potentiel. Euh... Une vidéo de surveillance d'une maison où un mec vient nourrir des chats. Et y'en a un qui lui saute dessus. Mais genre, il lui saute dessus vraiment, genre comme si le mec c'était un ours. Et le mec... Un gars... Voilà. Euh... Un gaillard... Tu te dis bon, voilà quoi. Le mec se barre à la seconde où il comprend que le chat veut le massacrer, hein. Le chat... Énervé... Qui veut vraiment te faire du mal. Tu ne veux pas être dans la même pièce, hein. C'est incroyable, hein. C'est... C'est hallucinant, quoi. Déjà, je vais prendre ça. Et puis... Ah oui, non ! Euh... Ah bah là, on est à 10. Donc, est-ce qu'on veut deux canons ? Une fusée... Oui, je veux deux canons. Une unité de grue. Oh ! Ah oui ! Ah oui, oui ! Plus les longues bas... Euh... Chat psychopathe. Ah oui, non mais c'est incroyable. Non mais le chat, il te saute sur les jambes, toute griffe dehors. Crois-moi bien que... T'es pas fier, hein. Je prends quoi pour le petit dernier ? Ah bah yes, on va prendre des trucs comme ça. Je prends quoi pour le petit dernier ? Ah bah yes, on va prendre des trucs comme ça. Ah bah yes, on va prendre des trucs comme ça. Voilà. Le petit hop qui fait bien plaisir, là. Oh ! Entraîné. Quand on est en plus deux, attaque plus deux dans l'armée. Sympa. Quand on est en plus trois, immunisé à la psychologie... Je peux en avoir combien ? Deux. Et bah je vais en prendre un. Pour mettre ici... Euh... A la place... Voilà. Deux corbeaux, un long mât. C'est vrai que j'ai plus de puissance de feu à distance, donc pourquoi pas ? Toi, je te mets là. Et un deuxième... Qui sera mon espion. Il va y avoir là-bas. J'ai vu une vidéo d'un livreur. Quand il pose le colis, le chat sort d'un pot de fleurs et se jette sur le livreur. Haha, il est vite remonté dans son camion. Ah oui, non, mais vraiment. C'est violent, un chat. Quand il veut vraiment te faire du mal, c'est vraiment méchant. C'est trop rapide, c'est trop nerveux. C'est fou comment ça bouge, un chat, quand ça veut vraiment faire mal. Et puis, même en le frappant avec... Bah, imagine, tu veux vraiment le taper avec ton pied pour qu'il recule. Mais il est tellement rapide, il va te la massacrer, ta jambe. Il va s'y accrocher. C'est fou ce que c'est vif, un chat. C'est hallucinant. Et attends, d'ailleurs, ça... Ah, du coup, ça va stabiliser Xingpo. Mais c'est trop tard, la rébellion est déjà là. Il faudra attendre qu'il attaque et espérer que ça suffise. Ou alors, il faut redescendre avec the homing, mais j'ai pas très envie. Je suis déjà fait aggro par une oie à Nantes. J'ai marginalement gagné du fait d'avoir tenu mon terrain, mais j'étais pas entier en centre. Je me suis déjà fait pincer par une oie aussi, ça. Ça pince bien. Bah après, je préfère me faire pincer par une oie que de me faire griffer par un chat qui veut vraiment faire mal, quoi. Parce que bon, ça pince... Ouais, ça pince. Ah, après, c'est les ailes. Les ailes des oies font super mal. En fait, on dirait pas, mais les articulations des oies au niveau des ailes sont turbo dures. Et quand elles cognent avec ça, ça peut faire très très mal. Ça, c'est vrai que ça peut faire très très mal. On dirait que c'est fragile, mais en fait, les ailes des oies, c'est renforcé et elles tapent avec. Les dindons aussi, c'est des raclures. Des rosses, comme on dit chez moi. Là, ça fait beaucoup de sombres traits. J'ai pas pu tout récupérer. Et les hommes corbeaux pourront pas tout gérer. Après, j'ai une unité qui est... J'ai l'unité de renom qui est venue, qui est full. Ma ligne d'infanterie est pas nécessairement énorme non plus. Et c'est tout ce que j'ai comme mobile, c'est les hommes corbeaux. Bah lui, il est mobile, à la limite il peut. Il est sur cheval donc pourquoi pas. L'autre est toujours à pied. Non, il est sur cheval aussi maintenant. Ils le sont tous les deux. Ouais, mais il a plus de vie l'autre. Il a plus de vie. Il a plus de vie. Il a plus de vie. La turbo sucette. Et là, ils ont le petit bombardement qui peut faire son effet. On va les laisser là pour l'instant. C'est des buffers aussi quand même. Un buff et des buffs d'ailleurs. Oups. Il y a les cavaliers aussi. Bon, faut pas que je les mette tous au même endroit. Cavaliers qui ne peuvent poing. Me tirer dessus s'ils ne sont pas à l'arrêt. Ok. Il y a le char qui est en train de me courir dessus à pleine vitesse. On va aller vite parce que le bombardement c'est bien beau mais... Les hommes corbeaux font quand même turbo mal. Ouais, vas-y. Des grands coups de marteau. Où est les ombres ? Mon cavalier noir, si je les course, ils ne peuvent plus rien faire mais c'est quand même chiant. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Ok, je peux englober les deux persos. Ah non, c'est l'autre sur son char, ok. Ok, les cavaliers sont neutralisés. On va passer. Ouah la vache, comment il la déboîte ! L'effet supplémentaire sur les armures. Armure plus 30. Allez, tiens, prends ce petit buff bien comme il faut. On va lui mettre des grands coups de tatane. Les corbeaux qui sont en train de payer cher cette bataille. Ouah la vache ! Je crois qu'il est en train de le plier. Euh ouais. C'est pas mal. Ok, suivez-les, traquez-les. Ok. Allez, maintenant, il est temps. On fait un bien résister ceux-là. Quoi, plus qu'une unité de corbeaux. Par contre eux, ils sont en train de perdre leur morale. Très fort, très vite. Jade Grospo. Pesante artiste. Harmonieuse roche ! Même pas un petit... Voilà ! Oh, les coups de marteau ! Quel tchad ! Il a fait le taf. Pourtant, il était amoché au début de la bataille et il sort... Il sort pas mal. Pas mal. Pas mal de points de vie. C'est pas mal. Merci Bzoul pour les deux ans. Enfin, multitâche. Café et sucre à la fois. Bravo. Bravo. Merci Polokov pour les cinq mois aussi. Nouveau stagiaire de vos stagiaires. Ils n'ont plus le temps d'aller chercher à manger. C'est normal. La thune, tout va bien. Je vais prendre la reconstitution. Va falloir que je recrute un petit peu là. Ouais, il tabasse bien. Il tabasse très très bien ce personnage. Sur Lion, il va être fou. Il aura le vol. Une créature monstrueuse. En guise de monture. Va devenir vachement balèze. Et sa capacité en zone là. Ah bah voilà, déjà il est sur Longue-Mart. Lui c'est celui qu'elle est dans l'armée. Toi tu vas checker là-bas. Vas-y on a pop-corn. Non, elle était plus tôt que ça. Elle était pas tour 100. Elle est apparue aux alentours des tours 25 je crois. Mais elle a fait prout très vite. Très très vite. Oh oui. Ça je veux bien tiens pour cette armée-là. Hmmmmmm. Canon grue fait envie. Canon grue fait sacrément envie. Ou ça c'est que 2 tours hein. 2000 balles mais bon j'ai les moyens. Ouais on va faire ça. Et niveau 16 il aura son lion Bah tiens justement Le balayage céleste Et l'aura d'endurance pourquoi pas C'est constant donc c'est pas mal Pas mince il a pris que un niveau lui dommage Ok bon le territoire s'étend Faudra aller rechercher Kiang quand même Euh va falloir une Oui il va falloir une troisième armée Je vais Récupérer mon Seigneur c'était Ki Ah oui non elle avait rien Ah ou un comme ça tiens un magistrat Attaque plus 6 change de réaction du héros Portée de déplacement plus 5% Commandement plus 10 Corruption moins 2 revenus par les bâtiments Ouais 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 bienvenue Ok Alors lui Lui il est sur cheval lui C'est rien du tout c'est le clodo Gestionnaire clodo Gestionnaire clodo Euh A limite on pourrait bourrer L'armée avec du paysan Juste pour être sûr que ça tienne en fait On est en harmonie Donc ouais vas-y Comme ça J'utilise les Oh Quoi Comment ça Oh faut finir Snitch Faut finir Snitch Ah non 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 pas lui Oh attends c'est à lui tout ça Ça n'arrête jamais Il y a que du lancier Bonus de charge On va tirer Prends le bonus de charge Plus 25 Bonus de charge Plus 7% Pas énormément de tir Il y a deux ombres quand même encore Il y a une qui est midlife Deux sombres traits midlife Enfin trois sombres traits midlife aussi Et dans l'autre armée Il n'y en a qu'un Je n'ai plus qu'un seul corbeau Et là lui il peut mettre Attaque magique Ça ne va pas m'aider Peut causer la peur Incompatible avec d'autres capacités En bord de guerre Ou plus 24 d'armure Plus 8 d'attaque Temps de rechargement Plus 10 Il va y avoir un gros corps à corps Quand même Le plus Bah en fait les tireurs sont tous Perse armure Donc augmenter mon armure Bauf Merci le maghrébibet Pour les 8 mois Soir On a de quoi On a de quoi faire On a de quoi faire Il faudrait que je fonce peut-être Ce qui me fait peur C'est que j'ai qu'un seul corbeau Bah ouais Mais en fait Il va falloir que je fasse ça On va être offensif On va être le plus offensif possible Qu'est-ce qu'il reste ? Il y a une petite armée Donc toi tu te mets en Attaque Et temps de chargement Pour l'instant Ça va être trop court 1 minute 42 Pour l'arrivée des renforts On pourrait faire une mêlée générale Et puis Enfin faire une grosse mêlée Avec un gros blob devant Ça va être un peu juste Ça va même être carrément trop juste Il faut quand même que j'essaye de m'avancer Au plus possible Jusqu'à là Jusqu'à ce truc là Ils se retrouveront quand même Dans un goulet quoi J'ai pas mal de vent de magie Ouais Toutes les 9 secondes Qui revient Mais ça va être une bataille Relativement longue Va falloir attendre un petit peu Attends avance toi Faut que le corps à corps s'engage Oh des ombres J'y vais Et toi t'avances Autres ombres Oh c'est ambitieux ça On se casse Ça se casse Ça se casse Ok Je peux aller dans la mêlée quand même Non juste Juste le develop comme ça Merde Ça dans un blob aussi dense Ça fait quand même du dégât Ils sont en train de focus Mon tambour à mort Moi je suis en train de réduire Leur puissance de feu à distance Tout doucement Ok lui il est pas mal là Qu'est-ce qu'ils foutent les corbeaux Repliez-vous j'ai dit Il y a peut-être l'occasion D'aller chercher les sorcières Parce qu'elles sont quand même à poil Attends les tireurs Les tireurs Là Mais Putain les corbeaux Ils arrivent pas à sortir Il y a un mec Qui est encore au contact Et ils peuvent pas sortir Allez on y est presque On y est presque Ils arrivent pas à sortir Parce qu'il y a un mec Qui est encore C'est terrible Bon c'est bon Il y a plus de tireurs là Oh le tambour Qui survit Mais non mais Oh c'est pas vrai quoi Il est où ? Mais il y en a un Il y en a vraiment un Un seul Il est là Mais couillon La sortie Allez Fous le camp Allez Bravo Attends toi par contre Mais toi en fait Tu peux les défoncer Les sorcières Il peut les défoncer Mais bien comme il faut En fait Bon tout ce que je suis en train De claquer comme Comme buff de défense Et de trucs Ça va faire le tap Et vas-y Sors 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 On va neutraliser Les mages Bonsoir Il la loupe Bon bah attends Arrange toi avec lui D'abord Oh ça c'est pas mal Mais il va faire du dégat lui Il y a encore des ombres Il me fait mal quand même On lui prend le buff Allez aplatis moi ça vite fait Allez sprouch Sprouch Voilà Ah ouais Les corbeaux sont en train De complètement gérer la sorcière Bon en même temps Une sorcière en string Ça va quoi L'offensive est un succès Mais il la touche pas Elle est pas sur le cheval Bah c'est bon Là par contre Quand elle prend le coup de marteau Ça lui plaît pas Yes Oh là 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 Oh ce petit général Corps à corps là C'est un miracle C'est un miracle que lui Il est tenu Ils ont bien meulé Je crois Les 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 guerriers de Jad Ils l'ont buffé ce truc Parce qu'il me semble Qu'il faisait quand même Un peu moins de dégâts Là en plein coeur De la mêlée Ça déboîtait 240 kills Il y a fait Ah oui Oui mais ça va encore Oui les guerriers de Jad Quand même 54 84 129 84 94 76 59 Bon les tireurs On fait bien plus de dégâts Mais quand même Et l'autre 221 A quoi sert exactement Le tambour C'est du C'est du buff De zone Et il faut choisir Entre deux Normalement Un tambour normal C'est deux buffs Il faut choisir Entre l'un et l'autre L'un est offensif L'autre est défensif Et celui-là C'est le tambour De renom Donc il a le droit D'en avoir un troisième Que les deux autres n'ont pas Qui donne attaque magique Notamment Un mer reconstitué de 6% Bah ouais Parce que s'il continue A m'attaquer comme ça Tu sais Il y avait un train D'armée de Lokir Là Il y avait un cortège Ah évidemment V'là l'autre Ok On va être sous pression On va avoir Deux zones de front Trois zones de front Ouf On va avoir Quatre zones de front C'est Hein Oui 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 Celle-là Ah oui en plus C'est un seigneur comme ça C'est un peu Voilà Il est là pour compter Les points lui Donc il est encore là Arbes à l'étrier J'ai que quatre arbres à l'étrier C'est pas beaucoup J'ai des guérillas Albard par contre Attends de rechargement Plus 5 Défense plus 5 Toujours ça La paix avec lui Aurait été bien Pour optimiser la campagne Oui mais d'un point de vue RP Hors de question Il sent le fromage Pas frais J'ai dit non Jamais Bon bah c'est Ce sera pour la prochaine fois Tutu Bisous A bientôt Bye bye